Est-ce utile de vous rappeler qu'il est important d'avoir un bas du dos musclé, des lombaires fortes ? Je ne pense pas. Si un jour vous avez eu une sciatique, ou si comme la plupart des gens vous avez mal au dos de temps en temps ou de façon chronique, vous savez combien il est important de renforcer son dos. Et c'est ce qu'on va faire à travers ce petit exercice, très simple en apparence, et qui permet d'avoir des résultats de façon rapide et de façon très efficace. Alors je m'allonge sur le ventre. L'exercice est en trois étapes. La première étape est que je lève mon buste. Je te mets des bras si je peux. Je reste comme ça. Les bras sont tendus derrière. Voilà. Au début on a du mal à se lever, c'est difficile. Et puis petit à petit, le dos se muscle. Et on le sent très bien parce que de chaque côté de la colonne vertébrale, on a ce qu'on appelle des muscles qui s'appellent les paravertébraux, qui font deux collines, deux rigoles pour protéger la colonne vertébrale. Et même vous pouvez faire un petit test. Vous demandez à quelqu'un, lorsque vous êtes dans cette position, de vous verser un petit peu d'eau entre ces deux paravertébraux. et ça fait comme un petit lac, une petite rivière. Au bout de 10, 20 secondes, je change ma position. Donc j'avais les épaules ouvertes, les bras derrière tendus. Et mon autre position, je vais mettre les bras sur le côté, en superman. Donc c'est la même position mais qui travaille un peu différemment. Et lorsque je suis resté 10, 15, 20 secondes dans cette position, bien sûr en respirant, vous voyez que lorsque je parle, si je suis saccadé comme ça, ça veut dire que je suis trop tendu. Donc il faut que je trouve une manière de garder le dos tendu sans que tout mon corps soit tendu. Je passe à la troisième position qui est la position superman. Les bras sont devant. Je les lève au maximum. Je lève le buste au maximum. Et attention, pour terminer cet exercice, au bout de 10, 20 secondes, je vais poser les mains en gardant ma tension dans le dos. Je pose les mains, ma tension est toujours dans le dos. Et quand mes mains sont posées, je transfère les tensions du dos dans le bras, progressivement en bougeant le bassin. Et j'essaye de me lever au maximum de mes possibilités en gardant le bassin au sol et en relâchant les lombaires. Ça ne doit pas tirer sur les lombaires, c'est pour ça que je relâche le bassin comme ça. Si vous pouvez, tendre les bras, c'est encore mieux. Et dans cette position-là, au lieu de rester fermé comme ceci, je vais ouvrir les épaules. Et le buste au niveau du sternum. Donc ça me permet de venir en complément de ce que je viens de faire, comme exercice, je peux même rapprocher un peu les bras si je suis suffisamment souple. Et j'ouvre. Le fait de faire cet exercice, enfin ce complément après l'exercice du dos, va vous permettre de ne pas vous faire mal. Néanmoins, il faut y aller progressivement, chacun à son rythme. Peut-être que vous pourrez seulement monter au début jusqu'ici. Attention, je rappelle une deuxième fois, mais c'est important de ne pas tirer sur les lombaires. Ce n'est pas ça que je dois, sur lequel je dois forcer, c'est vraiment cette ouverture du buste. Comme ceci. J'ouvre. Et je continue à respirer de façon continue. Quand je dis respirer, bien sûr, tout le monde respire. Quand je dis respirer, ça veut dire ne pas mettre d'à-coups, ne pas avoir d'apnée entre les deux. Voilà. Et bien sûr, cet exercice quotidien du dos, faites-le déjà pendant un mois tous les jours. Vous voyez, ça prend juste une minute ou deux. Et puis, vous voyez les résultats. Vous voyez si ça vous convient. Voilà. L'avantage de cet exercice, c'est que, comme je suis en isométrique, je ne force pas, je ne fais pas de mouvements brusques. Je ne fais pas de mouvements brutaux qui abîment mon corps. Je renforce les tendons, les ligaments, les articulations. Et je muscle ce dos qui en a vraiment besoin. Sur ce, je vous dis bon courage. Et à très bientôt.